Votre émission avec Eco Construction Habitat Pour un traitement simple et rapide, faites votre demande de retraite sur l'assurance-retraite.fr Aujourd'hui je suis à Willem et c'est Sarah qui m'a donné le prénom de Brigitte. Brigitte, vous allez voir, elle fait découvrir les métiers manuels aux enfants avec l'aide d'artisans. Alors du coup on est où Brigitte ici ? Ici on est dans les ateliers municipaux qui sont mis à notre disposition chaque semaine le samedi. Voilà donc on est avec Paul qui s'occupe de l'atelier menuiserie et qui a aujourd'hui Titouan et Angèle. Et Angèle, donc Paul t'as deux élèves, deux enfants aujourd'hui. Oui oui, c'est le maximum qu'on peut avoir d'ailleurs. Mais c'est bien du coup c'est vraiment personnalisé, en fait tu les chouchoutes quoi. Je les chouchoute et effectivement comme ils sont déjà très sensibles à l'environnement, ils sont très heureux de faire une petite maison pour oiseaux. Oh c'est chouette, c'est sympa, dis donc Titouan toi aussi. Alors c'est rare de voir une jeune fille avec comme ça une petite perceuse. Et elle gère ? Elle gère très bien, oui, 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 oui. Donc alors le but ici c'est quoi ? C'est de leur apprendre en fait des métiers manuels. Les métiers manuels, autant la menuiserie ici que la plomberie, la mécanique. Ici on a l'électricien qui est absent mais qui fait aussi des petits montages électriques. Ah ouais, non mais c'est vraiment chouette. Et donc à chaque fois, il y a deux enfants qui sont là avec quelqu'un qui explique. Et vous faites combien d'ateliers comme ça ? Alors ce sont des séquences de quatre semaines, des modules de quatre semaines, avec quatre séances de deux heures, de dix heures à midi le samedi matin. Et donc à chaque fois du coup pendant ces quatre séances, Titouan, vous apprenez à faire quelque chose. Par exemple pour là les séquences, là c'est un nichoir pour les oiseaux. Et alors là, tu te rends compte que là t'étais en train de tracer, t'as fait des maths en fait. En fait c'est une manière détournée de pouvoir travailler à l'école mais de manière un peu plus ludique. Tu préfères ça ou aller en cours de maths ? Alors Brigitte, là on est avec Christelle et Carole. Alors Carole qui est coiffeuse, enfin ancienne coiffeuse, parce qu'il y a plein d'autres corps de métier en fait. Tout à fait. Mais qui ne sont pas dans les ateliers municipaux, qui sont à l'espace jeune et quelquefois dans les loges du pôle éclat pour avoir un lieu agréable pour la coiffure. Et donc on a coiffure, on a couture, on a cuisine, on a eu tricot, on a eu dentelle, on a eu maquette. C'est génial. Donc on essaie de multiplier les choix pour les enfants. Du coup Carole en fait tu les fais travailler sur têtes malléables etc. Et sur personnes vivantes entre deux. Ah génial. Brigitte sert de modèle de temps en temps aussi, shampoing et puis par amroche. Et ça crée en fait des envies, des professions quoi. Oui, on en vaudrait bien. Bah oui c'est le but. Et Christelle en fait, toi qu'est-ce qui t'a donné l'envie aussi de rejoindre le groupe ? Tu me disais tes enfants en fait ils ont participé justement à ces ateliers. Oui mes enfants les plus grands avaient bénéficié de cette activité. Et comme je trouvais que c'était génial et que l'éducateur spécialisé qui s'occupait de ça avait décidé de partir. J'ai dit il faut que ça continue et donc c'est pas très compliqué de mettre en relation des artisans et des élèves. C'est ça en fait. En plus les artisans ont envie de continuer, d'une certaine manière de continuer leur métier en donnant en fait, en apprenant tout ça. C'est ce qu'on disait, les échanges entre eux c'est super sympa aussi. On les voit, on a l'impression d'être avec papy ou avec ça. C'est exactement ça. C'est une génération. C'est génial. Et alors du coup on disait c'est assez régulier, vous ouvrez même pas forcément aux gens de Willem, c'est ça Brigitte ? On essaie d'avoir le plus d'enfants possible mais c'est pas toujours facile. Donc éventuellement s'il y a encore une petite place, si un enfant de l'extérieur veut venir se joindre à eux, c'est tout à fait possible. Alors on apprend de manière ludique, tu disais Christelle, voilà les proportions etc. c'est toujours galère, il y a des enfants ils ne comprennent pas, ils butent là-dessus. En cuisine par exemple, ça marche ? En cuisine pour faire un 4K, oui ça marche. Donc c'est pas si compliqué que ça. Le fait que ce soit ludique et que c'est un but pratique, en général ça fonctionne bien, ils ressortent en ayant compris. Les artisans sont toujours en plus des gens positifs qui, avec la bonne humeur et avec leurs gestes qu'ils transmettent apportent aussi énormément à faire savoir. Bah merci beaucoup les filles, merci à tous en tout cas. Et puis vous aussi, si vous connaissez des gens formidables, incroyables, n'hésitez pas, vous laissez un petit message sur la page Facebook de Weo et je me ferai un grand plaisir de venir à votre rencontre. Je vous dis à très bientôt sur Weo. Salut salut ! Au revoir. Votre émission avec Eco Construction Habitat. Pour ma retraite, je clique, c'est plus pratique.